Il y a quelqu'un qui est sur ce plateau, qui va venir nous rejoindre. Il va falloir que vous découvriez qui est cette personne. Vous allez poser trois questions, donc fermées. C'est-à-dire la personne vous répondra par oui ou par non, avec une voix qui va être déformée. Quelle est la première question que vous voulez poser à cette personne ? C'est une femme ou un homme ? Vous êtes une femme ou un homme ? Vous êtes une femme ? Oui. La personne n'a dit oui. Mais j'ai reconnu les lunettes et la coupe de cheveux. C'est Dani. Exact, c'est Dani qui est avec nous. Bonjour Dani. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je ne vous présente pas. Je l'aime, je l'adore. En concorporation. Vous allez m'expliquer. Tout d'abord, pourquoi vous vous aimez ? C'est beau le mot aimer, ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien de le dire et de le partager. Et pourquoi j'aime et j'admire cette femme ? Parce que son parcours, comme vous l'avez raconté, son parcours, sa façon d'être, et puis sa façon de fédérer les personnes qu'elle aime ensemble, ça c'est quelque chose, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Ça fait un an et demi qu'on rencontre Rachida, Karen, Etienne, Christophe et on la porte dans tout ce qu'elle fait parce que ce qu'elle fait c'est magique. C'est une création, la créativité, moi, ça me bouleverse. Je crois que vous avez un point commun, vous avez toutes les deux étudié l'art. Un petit peu moins qu'elle, je pense. Vous, c'était à Perpignan, c'était le Beaux-Arts. Oui, le Beaux-Arts, oui, bien sûr. C'est ça aussi qui vous relie ? Ce qui nous relie, c'est peut-être qu'on a le ciel bleu, la Méditerranée, des origines moins catalanes, elle, marocaine, et peut-être un petit peu têtue, et puis quand on aime, on aime, et puis on aime le dire, et on aime le montrer, et on aime le... Voilà, on fait des choses ensemble, toute la brochette de princesse, moi je les appelle. Vous connaissez bien le travail de Bouchra ? Je le connais un petit peu, je suis fascinée par la haute couture, qui est quelque chose pour moi de très fort. Je trouve que c'est puissant de faire des collections comme ça, de pouvoir, juste par un petit déclic... Bouchra, elle a cette chose-là, elle fait des choses classiques, et puis il y a un petit truc, hop, qui fait la différence, et qui fait que c'est une créatrice. Vous avez eu l'occasion d'entrer dans un atelier avec elle ? Il n'y a pas longtemps, je suis venue la veille d'une collection, c'était ça, c'était très beau. Donc il y avait une fébrilité très grande, j'imagine ? Non, c'était très calme, très serein, très concentré, très juste, quand elle fait comme ça, peut-être, comme ça, c'est fascinant, mais je pense qu'elle le fait, et que ça fait partie de leur métier, ce regard, et cette précision, et cette douceur, et ce charme. Vous, votre mère était modiste, me semble-t-il, donc votre maman était modiste, vous avez aussi fait de la couture, quand vous étiez enfant, un petit peu ce que nous racontait Bouchra aussi ? Moi, j'ai fait de la couture parce qu'il n'y avait pas le prêt-à-porter, donc on découpait les pages dans elle ou dans Jour de France, et puis on allait les faire dans un atelier de couture. Mais à quoi ressemblerait un vêtement que Dany pourrait porter ? Danyelle ? Oui, elle porte ce qu'elle veut. Est-ce que là, vous pouvez lui faire une silhouette ? Qui ressemblerait à Dany ? Ah là là, moi je suis insupportable quand je dessine, vous savez, ça dure des heures. Oui, ça dure des heures parce que... Vous l'êtes depuis le début, donc ça ne changera rien. Non, parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dessine ? Ah oui, mais ce n'est pas mes feutres. Ah, j'en ai d'autres, hein ? Oh là là ! Qu'est-ce que ça ne tienne ? Je suis piégée. Non, mais peut-être que tu peux expliquer, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire. Non, mais... Un vêtement, même deux scènes, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah, elle est très belle, elle adore tout ce qui est silhouette, tailleur, pantalon, Dany. Je ne me trompe pas, chemise, pantalon, et depuis toujours, dans toute ton histoire artistique, tu as toujours porté des couturiers que tu aimais absolument aussi. Voilà, le premier smoking, c'était Yves Saint-Laurent, après Karl, toujours. Bon, ce sont des êtres... Vous le connaissez bien ? Oui, je le connais, je ne vis pas intimement avec lui, mais c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup. Vous ne travaillez pas en ce temps-là ? J'admire beaucoup, j'ai la chance, j'ai la chance de les avoir rencontrés, de pouvoir avoir fait des choses avec eux. Alors, on se dit, quand on parle, pardon, Dany, de Karl Lagerfeld, on se dit que cet homme a une personnalité assez extravagante, alors que Bouchra, elle est complètement dans la discrétion. Mais en fait, c'est parce que vous me voyez discrète, en fait. Je ne suis pas discrète, en fait. Non, elle est... Vous n'êtes pas si discrète ? Allez, allez. C'est de parler plus fort pour exister, quoi. Non. Dany, vous avez écrit ce livre, ce livre qui témoigne d'ailleurs de vos souvenirs, de votre itinéraire, La nuit ne dure pas. D'ailleurs, vous parlez pas mal de vêtements aussi dans le livre. Oui, parce qu'il me semble que quand on a 15 ans ou 16 ans, là, maintenant, encore aujourd'hui, même plus petit aujourd'hui, tout le monde, de nos jours, fait attention à la mode des t-shirts, ne serait-ce que ça. Ils sont après copiés. J'ai entendu que vous parliez de la copie, comme Coco Chanel l'a dit, mais c'est fantastique, parce qu'on peut rêver. Il est impossible de s'acheter des robes de haute couture. D'abord, il n'y a pas les moments pour les mettre, si on n'est pas aux princesses, ou si on n'est pas reçus, je ne sais pas où. À Cannes ? Oui, on ne peut pas les mettre dans la rue, ni pour sortir le soir nulle part. Donc, c'est bien d'avoir des choses qui ont une forme, ou un mouvement, ou une identité, et qu'on puisse les mettre. Vous diriez même que vous êtes, vous savez, alors c'est un peu péjoratif, mais fashion, modeuse ? À moi, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que je m'habille, enfin, je ne sais pas, je fais... Et pourtant, on vous a copiée. Ah, vous pensez ? Vous avez un style. Ah, elle inspire terriblement. Je ne sais pas, pourtant, je porte des choses, Bouchra, toujours... Non, mais c'est inconcentré, Dany, c'est sa silhouette, c'est sa voix, c'est son art, c'est l'amour qu'elle porte au monde, parce que c'est vraiment ça, Dany, comme elle est aimée de ses pairs. C'est très embarrassant, les rettes. Etienne Dao, enfin, c'est magnifique ce que vous avez fait ensemble, on voit bien la hauteur de l'inspiration que tu suscites. Dany, il y a une actualité, ça va paraître début juin, c'est un album, vous êtes 13 femmes à chanter, à interpréter. C'est Barbara. Oui, c'est une idée de la maison de disques pour un hommage, et c'est très intéressant, parce que ça a été revisité par Edith Fambouena, qui est une guitariste d'Étienne, justement, et elle a revisité tous les morceaux exceptionnels de Barbara. Oui. Et vous allez voir, c'est pas mal. Et notamment, si la photo est bonne. Si la photo est bonne. Qu'on m'emmène ce jeune homme. Ah, vous l'avez déjà ? Si la photo est bonne. Ah, bah, dis donc. Si la photo est bonne. Si la photo est bonne. Qu'on m'emmène ce jeune homme. Elle est drôle, cette chanson. Si la photo est bonne. Moi, j'ai entendu hier. Barbara, ce sont les 20 ans, d'ailleurs, de sa disparition. C'était en 97. C'était bien, non, de vous réunir toutes les deux ? Merci beaucoup, Catherine. Vraiment, merci. J'adore. Vous voulez nous montrer le croquis ? Oh, je ne vais pas l'exposer, mais c'est une illustration, voilà. Dany, elle est là et pas là en même temps. J'adore, elle est comme ça. C'est une femme qui, elle ne pèse pas dans une relation d'amitié, c'est que de la bienveillance. C'est tout ce que j'aime des êtres. Cette boule de bienveillance, c'est l'enseignement. Une présence légère. Une présence légère. Ah ouais. Puis je ne sais pas, quelqu'un qui vous donne envie de chanter, c'est quand même magnifique. Alors que moi, je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. Et cette femme donne envie de voler, quoi. Denis, merci beaucoup d'être passée sur le plateau Téo Café pour nous raconter Bouchra. Voilà, avec votre prisme à vous. Merci.